Jeudi 11 novembre 2021, deux minutes après son retour en disponibilité, j'ai lancé un ordre d'achat de Sagesse.tv. Et heureusement, personne ne fut plus rapide, personne n'avait utilisé un service très cher pour l'obtenir dès sa remise sur le marché. Sagesse.tv peut certes être considéré comme un oxymore. Alors, créé en 2009, j'ai perdu ce domaine par absence de renouvellement le 26 juin 2020, une des conséquences de ma déconnexion du monde, dirais-je. Naturellement, aucune confidence sur le sujet, alors me contentant de supprimer au maximum sa présence sur les autres sites et vidéos. Il fut acquis, quelques semaines plus tard, j'ignore par qui, c'est ainsi que je m'en suis aperçu quand l'image du site représenta autre chose que mon graphisme négligé. Il ne semble jamais y avoir eu de véritable contenu. J'ai suivi en 2021 son passage en registrie expiridate le 5 septembre 2021, mais il pouvait encore être conservé par son propriétaire à cette période. Un mois plus tard, son basculement en rédemption période, puis le 5 novembre, en statut pending dilated. Il ne fut pas disponible le 10 comme je m'y attendais 5 jours plus tard, mais le 11. Naturellement, je suivais l'heure des mises à jour quotidiennes de la base .tv. Depuis quelques années, j'ai abandonné de nombreux sites, cela de manière volontaire. Le 11 novembre 2021, après une éclipse de 18 mois, c'est donc le retour du site ternois-sagesse.tv. Celui qui me semble le plus approprié pour témoigner du bout de mon chemin. Sénèque ne nous laissait guère d'espoir en estimant la possibilité d'un sage par millénaire. Pour le statut ultime de la sagesse, il faut peut-être utiliser l'expression « saint humain ». Quant à la sagesse insuffisamment sage pour encore se présenter sur un point TV, je la considère comme un chemin. Celui qui me semble aujourd'hui indispensable pour ne pas sombrer comme en machine, en pion, au service des puissants. Dans l'orientation matérialiste imposée par ces puissants à notre époque, la spiritualité est la porte de cet autre chemin. Oui, la sagesse est également un chemin de refus du monde matérialiste, cynique, corrompu, ou prédomine leur valeur suprême, l'argent. Il me fallut d'ailleurs payer pour reobtenir sagesse.tv, comme il me faudra le faire chaque année pour le conserver. On n'est pas complètement en dehors du monde. Même si la sagesse essaye de ne pas permettre aux milliardaires d'accroître leur fortune. Sous-titrage Société Radio-Canada